M. Abdelkalim Dahmani, bonjour. Bonjour. Alors, prendre toutes les mesures adéquates pour régler définitivement le problème de liquidité dans les bureaux de poste, le gouvernement Réunion Interministérielle a examiné la question hier. Que se passe-t-il, M. Dahmani, au niveau des postes ? Y a-t-il ou n'y a-t-il pas de problème de liquidité ? Ou c'est plutôt un problème de gestion et de prévision ? Tout d'abord, il faut dire que le secteur postal est considéré comme étant un service vital en vertu des dispositifs réglementaires régissant la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. Algérie Poste a continué à fournir des prestations à large public, notamment les prestations des services financiers postaux et monétiques, durant cette période sanitaire exceptionnelle qu'a connue le pays. Concernant la question des perturbations des liquidités au niveau des bureaux de poste constatés durant ces derniers mois, il faut dire d'abord, expliquer à nos chers auditeurs les raisons principales de cette perturbation d'alimentation des bureaux de poste en liquidité. Les raisons principales concernent d'abord les inputs, les rentrées d'alimentation des bureaux de poste en liquidité au niveau des bureaux de poste, qui proviennent d'abord des retraits au niveau de la Banque d'Algérie, des succursaires de la Banque d'Algérie. Ces retraits, si on analyse les chiffres entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2020, on voit qu'il y a une baisse des retraits au niveau des bureaux de poste, au niveau des succursaires de la Banque d'Algérie, du principalement à la situation économique qu'a connue le pays. Cette baisse est à hauteur de 5%, mais elle a été de plus de 29% durant le mois de mai. Concernant le deuxième input, c'est à savoir l'alimentation des bureaux de poste à travers les encaissements qui se facturent au niveau des bureaux de poste, quand on analyse les chiffres entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2020, on voit qu'il y a aussi une baisse de 15% d'alimentation des bureaux de poste en liquidité à travers les encaissements du principalement à la situation économique qu'a connue le pays. C'est donc cette baisse en termes d'alimentation des réseaux postaux en liquidité auprès de la Banque d'Algérie et aussi en matière d'encaissement dans les bureaux de poste à engendrer cette situation de pression sur les liquidités et une perturbation constatée dans certains bureaux de poste, bien sûr, en ce qui concerne cette période. Il faut dire que tous les moyens ont été, bien sûr, mis en place pour mobiliser le maximum de liquidités pour pouvoir répondre aux besoins de notre clientèle, notamment durant cette période et aussi durant cette période où on constate une forte demande sur les liquidités qui coïncide avec l'ivirement des pensions de retraite et aussi les besoins à la veille de l'Aidl-Adhal-Moubarque. Mais M. Abdelkane, je voudrais revenir avec vous sur ce que vous annoncez un instant, c'est-à-dire depuis que vous avez donné un peu, c'est-à-dire une courbe de consommation avec une courbe de baisse de liquidités alimentée par la Banque d'Algérie. Mais face à cette baisse d'alimentation, est-ce qu'il ne fallait pas en liquidité, ne fallait-il pas prévoir et engager déjà un travail de proximité avec la Banque d'Algérie pour ne pas se retrouver en manque de liquidités ? Il y a un travail permanent avec la Banque d'Algérie. Nous avons d'abord installé une cellule sous la supervision du ministère de la tutelle entre la Banque d'Algérie et Algérie Postes pour pouvoir, bien sûr, alimenter les bureaux de postes en liquidités suffisantes au niveau national. Et nous avons aussi installé des cellules au niveau de chaque unité postale d'UILER. Donc il y a un travail de coordination entre la Banque d'Algérie et Algérie Postes. Je tiens d'abord à saluer les efforts considérables qui sont fournis par le réseau de la Banque d'Algérie pour, bien sûr, mettre à disposition des bureaux de postes les liquidités suffisantes. Ce dispositif a permis, si vous permettez, je vous donne quelques chiffres, de mobiliser pour le mois de juin, uniquement pour le mois de juin passé, 285 milliards de dinars au niveau des réteries au niveau des succursales de la Banque d'Algérie et aussi à se mobiliser au niveau d'encaissement et des virements au niveau des bureaux de postes à hauteur de 91 milliards de dinars. Depuis le début de l'année, nous avons retiré quelque chose comme 1742 milliards de dinars auprès de la Banque d'Algérie et nous avons su mobiliser jusqu'au 20 juillet plus de 693 milliards de dinars d'encaissement au niveau des bureaux de postes. Donc ces efforts de coordination avec la Banque d'Algérie ont permis de faire face, bien sûr, aux besoins de liquidités. Nous avons mobilisé les moyens nécessaires pour pouvoir répondre aux besoins de liquidités au niveau des bureaux de postes, ce qui a permis, bien sûr, de pouvoir réaliser des retraits. Si vous voulez, je vous donne quelques chiffres des retraits. Des retraits pour le mois de juin à un peu plus de 374 milliards de dinars. Et pour les derniers jours, les dix derniers jours, donc entre le 18 juillet et le 26, nous avons pu réaliser des opérations de retrait à 144 milliards de dinars. Donc tous ces chiffres démontrent clairement l'effort considérable qui a été fait par Algérie Post et aussi par les services de la Banque d'Algérie pour mettre à disposition de notre clientèle cette liquidité en dépit de cette conjoncture difficile que connaît le pays. Mais en dépit de cette conjoncture difficile que traverse le pays par rapport à la pandémie du coronavirus, des dispositions aussi ont été adoptées, un certain nombre de mesures adoptées par le gouvernement hier pour les mettre à exécution en urgence, pour régler définitivement ou partiellement ce problème, bien sûr, par rapport à la fête de l'Aïd El Kivir. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on aurait pu anticiper avant, bien sûr, d'arriver à des solutions extrêmes et des mesures extrêmes et des mesures urgentes ? Certains disent que nous agissons toujours dans l'urgence. Madame, nous avons aussitôt anticipé un travail quotidien avec la Banque d'Algérie. Malheureusement, on ne peut pas anticiper une situation sanitaire exceptionnelle que le monde connaît actuellement et qui a eu des répercussions économiques sur l'ensemble des acteurs économiques dans notre pays. Donc, il y a aussi, comme vous l'avez bien souligné, des mesures qui ont été prises dans le sens où nous avons pu répondre favorablement en grande partie à toutes les demandes exprimées en termes de liquidité pour les clients d'Algérie Poste en matière des services financiers poste. Si vous permettez, je peux vous décliner les mesures prises déjà dans ce sens pour, bien sûr, répondre aux besoins de notre clientèle. Il y a eu d'abord l'installation de ces cellules qui travaillent tous les jours en étroite collaboration pour pouvoir mettre à la disposition du réseau postal au niveau national. Donc, réseau très, très étendu, constitué de plus de 4 000 bureaux de poste et aussi des guichets automatiques de banque. Les liquidités nécessaires pour pouvoir subvenir aux besoins des services financiers postaux d'Algérie Poste. Il y a eu aussi une suspension temporaire pour les retraits pour les personnes morales et ça, c'est pour permettre de prioriser les retraits des salaires et des pensions et des allocations de retraite. Cette suspension, si vous permettez, j'ouvre une parenthèse. Nous l'avons fait pour permettre, bien sûr, de prioriser les retraits de salaires, mais nous avons donné des solutions alternatives pour les personnes morales, leur permettant, bien sûr, l'utilisation des moyens de paiement scripturaux à travers le chèque postal et aussi à travers le chèque certifié ou la présentation d'un chèque postal pour le paiement au niveau du système de télécompensation avec la place bancaire. Mais pour les allocations de retraite, par exemple, si on prend cet aspect-là, puisque vous avez pratiquement, par rapport aux détenteurs de comptes postaux de retraite, l'équivalent d'un peu plus de 2,5 millions de détenteurs, est-ce qu'on peut considérer que vous avez mis en place une organisation de telle sorte, est-ce que les pensions soient virées entre, c'est-à-dire pas à la même période, de telle sorte, est-ce que le virement soit un peu plus flexible et étalé sur le mois ? Est-ce qu'on peut considérer que cette mesure a marché ou n'a pas donné les résultats escomptés, puisque vous avez signé dernièrement avec la CNR ? Tout d'abord, permettez-moi juste de faire une précision par rapport aux chiffres que vous avez donnés. Nous avons 3 millions de retraités qui disposent des comptes courants postaux, donc qui sont payés au niveau d'Algérie Poste. Les mesures prises à l'égard de cette catégorie de clients, concernent principalement d'abord, durant cette période sanitaire exceptionnelle, s'agissant d'une catégorie de personnel fragile, nous avons déjà mis en place un système de procuration exceptionnel qui permet aux proches de ces clients de pouvoir, bien sûr, de retirer les sommes d'argent par rapport à cette procuration exceptionnelle qui est un document téléchargeable et est une procédure très simple pour permettre aux proches des personnes âgées, des retraités, de pouvoir faire des retraits à leur place. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui concerne l'élargissement de calendrier avec la CNR. Effectivement, nous avons ces 3 millions de clients auparavant, donc nous avons eu l'habitude de les recevoir pendant 4 jours, donc c'était avec 4 échéances de retrait, le 20, le 22, le 24 et le 26. Nous avons travaillé avec la Caisse nationale des retraites pour faire l'élargissement, bien sûr, de période de virement qui s'étale du 18 au 26 sur pratiquement 10 jours. Cette première expérience, donc, qui est basée sur le dernier chiffre CCP, à droite, excitée la clé et qui a permis une répartition équitable afin de pouvoir aplatir le pic enregistré en ce qui concerne le virement des retraites. Cette manière d'agir, ces mesures qu'on a prises, qui sont rentrées en vigueur au mois de juillet, ont permis, bien évidemment, de pouvoir aplatir la courbe d'affluence des retraités au niveau des bureaux de poste. Mais c'est une première expérience. Il va falloir, bien sûr, l'accompagner avec une forte campagne de communication, de sensibilisation et de vulgarisation à l'égard de cette catégorie de clientèle. Et on va y revenir dans un tout petit moment sur ces aspects-là. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a, à travers le territoire national, l'équivalent de 4 000 bureaux de poste. La poste est détentrice du plus grand portefeuille de compte, 25 millions pratiquement, dont 22 millions, c'est des comptes actifs. Est-ce qu'on peut considérer que les mesures d'urgence qui ont été adoptées hier, qui vont être mises en place à partir d'aujourd'hui, vont régler définitivement cette question de liquidité au niveau de nos bureaux de poste ? On ne verra plus les images qu'on est en train de voir depuis quelques jours. Une forte affluence avec, bien sûr, un plafonnement des montants de retrait à 50 ou 30 000 dinars. M. Dahmany. Les mesures, donc, on peut, si vous permettez, les décliner en mesures urgentes qu'on prend tout de suite pour pouvoir, bien sûr, régler cette période, répondre aux besoins de notre clientèle au maximum, mais permettre à un maximum de clients d'Algérie Poste qui constituaient principalement des salariés, des fonctionnaires, des retraités, de pouvoir bénéficier des liquidités nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Des mesures urgentes. Il y a aussi des mesures à court et à moyen terme qu'on va, par la suite, décliner. Mais, justement, ces mesures prises hier, un conseil interministériel décliné pour prendre en urgence cette situation, est-ce que ça va régler le problème ? On ne verra plus ces images que nous voyons sur les réseaux sociaux depuis quelques jours au niveau de nos bureaux de poste, une forte affluence, avec, bien sûr, problème de disponibilité de liquidité. Certainement, madame. Il s'agit d'une situation exceptionnelle, d'une situation vraiment conjoncturelle, due par rapport au, bien sûr, horizon que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, les mesures que Algérie Poste a prises avec la Banque d'Algérie, toutes, bien sûr, sous la supervision du ministère de la tutelle, ont permis de pouvoir répondre, en grande partie, aux besoins de liquidité des clients d'Algérie Poste. Les chiffres sont là. Je vous ai dit que nous avons déjà fait des opérations de retrait de plus de 374 milliards de dinars pendant le mois de juin. Une augmentation, donc, due pratiquement, principalement par des craintes de clients de manque de liquidité. Et cette mobilisation de toutes ces sommes importantes en liquidité démontre l'effort considérable qui a été fait, en concertation avec les parties prenantes dans ce processus. Mais quand on parle un peu de flexibilité dans la gestion, par exemple, des flux financiers, avec, bien sûr, la Banque d'Algérie, le transport, bien sûr, de cette manne à travers le territoire national, quand on parle aussi de la nécessité pour les banques de s'associer à cette crise de liquidité avec la Poste, pour les alimenter en liquidité, est-ce que ça va permettre aujourd'hui définitivement de régler ce problème ? Est-ce qu'on peut considérer que ces mesures vont régler le problème ? Certainement, madame. Il s'agit des mesures, donc, si vous permettez, nous avons aussi pris un certain nombre de mesures qui vont dans le sens de résoudre, certainement, ces situations de perturbation de liquidité dans les billets de poste. Parmi ces mesures, c'est de permettre l'utilisation des GAAP, des guichets automatiques des banques d'Algérie Poste, et aussi des banques, dans le cadre de l'interopérabilité. Cette interopérabilité mise en place depuis le mois de janvier 2020 a permis aux clients d'Algérie Poste de pouvoir retirer, uniquement pendant le mois de juin 2020, un montant équivalent de 8 milliards de dinars au niveau des GAAP des banques. Alors, monsieur Abdel Kalim Mahmani, des mesures urgentes prises par le gouvernement, en conseil interministériel, pour régler la crise de liquidité au niveau des banques. On parle de flexibilité pour le transport des fonds, on parle aussi d'interbancarité, c'est-à-dire la mutualisation entre les banques et la cause pour l'alimenter en liquidité à travers tout le territoire national. On parle aussi de la gestion du personnel, des personnes qui viennent bien sûr de la clientèle d'Algérie Poste, avec bien sûr l'implication des collectivités locales pour assurer toutes les mesures nécessaires pour un accueil favorable, notamment en cette période de canucule que nous connaissons à travers le territoire national, notamment au niveau de certaines régions du sud du pays, avec l'implication de la société civile qui est venue bien sûr porter main forte à Algérie Poste. Est-ce qu'on peut considérer pour les 48 heures que toutes ces mesures seront effectives de telle sorte à régler le problème de liquidité ? On n'a pas à s'impatienter, on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à nous ruer les premiers vers la poste pour avoir le plus gros montant et laisser les autres en rate. Ça va être pris en charge ? Oui, madame, et je tiens à travers ce plateau à rassurer tous les clients d'Algérie Poste des efforts qui sont fournis par l'opérateur Algérie Poste et aussi par l'ensemble des parties prenantes dans ce processus d'alimentation des bureaux de poste en liquidité sur l'immobilisation des liquidités nécessaires pour les besoins de notre clientèle. Pour les 48 heures à venir, vous avez les liquidités nécessaires ? Parce que c'est les 48 heures les plus difficiles, les gens voudront acheter... Oui, madame, parmi les mesures que j'ai citées, c'était la possibilité de faire des opérations de retrait à travers l'interopérabilité des banques. Nous avons enregistré, comme je vous ai dit, un montant de 8 milliards de dinars. Algérie Poste dispose de 1 400 GAP guichet automatique de banque. La place bancaire dispose à peu près du même parc de GAP. Les retraits des clients d'Algérie Poste à travers les GAP de banque ne constituent qu'à peu près 10%. Donc, les clients d'Algérie Poste, détenteurs de cartes monétiques d'Ahabia, qui sont au nombre de 6 millions, peuvent procéder à des opérations de retrait au niveau des guichets automatiques de banque lorsqu'il y a perturbation des liquidités au niveau du réseau postal. Mais ça, ça considère qu'au niveau de DAB, on a plafonné les montants à 30 000 dinars de retrait ? Effectivement, nous avons plafonné les retraits à 30 000 dinars. C'est pour pouvoir permettre à un maximum de clients de pouvoir bien sûr bénéficier des liquidités disponibles et mobilisées par le réseau postal et aussi pour leur permettre de se venir à leurs besoins. Mais est-ce que c'est une bonne initiative d'avoir plafonné ? Si j'ai besoin de 100 000 dinars, je vais devoir faire des retraits sur 4 jours, 5 jours ? Il y a une pression sur la liquidité en termes de solidarité bien sûr entre les clients d'Algérie Poste. C'est de pouvoir permettre à une large clientèle de pouvoir bénéficier des liquidités disponibles pour se venir à leurs besoins. Nous avons une précise initiative qui a permis de satisfaire un nombre important de clients qui sont, comme je l'ai déjà souligné, constitués de salariés, de fonctionnaires. D'ailleurs, il faut dire que pratiquement plus de 85% des retraits d'Algérie Poste au niveau d'Algérie Poste sont de moins de 50 000 dinars, ce qui bien sûr dénote du fait que la plupart des clients d'Algérie Poste sont des clients, des salariés, des fonctionnaires et aussi des retraités. Si vous permettez, j'ajoute parmi les mesures que vous avez citées et qui ont été bien sûr données par les pouvoirs publics pour pouvoir, bien sûr, en dégâts à très court terme et à effet immédiat aux perturbations des liquidités au niveau des bureaux postes, il y a aussi les opérations d'entraide entre les wilayas, par rapport aux wilayas qui connaissent une situation accidentaire, vers des wilayas qui sont en situation de déficit. Cette procédure, cette mesure qui est prise, bien sûr, en concertation avec la Banque d'Algérie, même aussi en interne, entre les recettes principales et les directions des unités postales de wilayas à Algérie Poste, a permis, bien sûr, de pouvoir subvenir à plusieurs wilayas et à plusieurs bureaux de postes au niveau national qui ont besoin de liquidités. Est-ce que, là, aujourd'hui, ce sont des mesures d'urgence pour répondre à une situation exceptionnelle ? Est-ce qu'on peut considérer que, sur le long terme, il faut des mesures à même de régler définitivement ce problème de liquidités, puisqu'on l'a déjà vécu par le passé, en 2010, et on se souvient tous, par la mise en place, par exemple, des moyens modernes de paiement ? Faut-il y aller ? Il y aller en urgence. On n'a plus de temps à perdre. Effectivement, madame. Effectivement, l'encouragement des moyens de paiement scripturaux et électroniques devra permettre certainement moins d'utilisation du cash. Et pour cela, nous avons mis en place tout un dispositif pour encourager les moyens de paiement électroniques. Nous avons des orientations des pouvoirs publics pour encourager les moyens de paiement électroniques et aussi promouvoir l'inclusion financière. Si vous permettez, à ce titre, je vous donne quelques chiffres. Donc, toutes les transactions électroniques, du paiement électronique, au niveau d'Algérie Post, pour les six premiers mois, sont de l'ordre de 7,44 milliards de dinars avec un peu plus de 1,8 million de transactions. Donc, nous parlons de milliards de dinars de transactions, nous parlons de millions de transactions, ce qui fait qu'il y a une tendance haussière. Il y a de plus en plus d'utilisation de ces moyens de paiement électroniques chez les Bouchard Belkhir. Et je pense que nous allons vers la modernisation de ces moyens de paiement électroniques. Bien sûr, après le déploiement massif de la carte monétique d'Algérie Post, la carte d'Algérie Post, je tiens à préciser que nous avons déployé un peu plus de 6 millions de cartes et nous avons vers un processus de modernisation des moyens de paiement. C'est pratiquement les solutions définitives au problème de besoin de liquidité au niveau des bureaux de poste. Alors, 6 millions de cartes d'Algérie Post, mais faire en sorte, est-ce qu'il y ait cette intercom bancarité, faire en sorte que la carte d'Algérie Post soit utilisée au niveau des postes et au niveau des banques ? Est-ce qu'on y va ? Parce que pour le moment, on n'est utilisée qu'au niveau de la poste. C'est déjà le cas, madame. Depuis le mois de janvier, donc nous avons l'interopérabilité avec l'ensemble du système bancaire à travers le géomonétique. Il faudrait préciser qu'Algérie Post est membre adhérent du géomonétique. Donc la carte d'Algérie Post est utilisable sur l'ensemble des gabs de la place bancaire et sur l'ensemble des TPE de la place bancaire, comme aussi, c'est le cas de la carte CIB qui est utilisable aussi sur les gabs d'Algérie Post et aussi sur les TPE d'Algérie Post. Donc ce processus d'interopérabilité a permis déjà d'absorber une partie, même si ça reste, je dirais, minime, des clients d'Algérie Post en termes de satisfaction, de besoin de liquidité et aussi en besoin de paiement électronique. Est-ce que par rapport à cette situation de forte tension, ne fallait-il pas aussi déployer, par exemple, des bureaux itinérants à travers tout le territoire national pour éviter qu'il y ait trop de pression au niveau de certaines localités, notamment à Alger, il y a 5 bureaux, est-ce qu'on pourrait les démultiplier encore davantage, notamment en période de forte pression sur la poste ? Effectivement. Et versement des salaires ? En termes de déploiement du réseau postal, nous sommes déjà à 4 000, plus de 4 000, exactement 4 052 bureaux de poste présidentaires, et nous avons 65 bureaux de poste mobiles. On peut démultiplier ce nombre pendant cette période. Nous avons déjà déployé ces bureaux de poste mobiles qui viennent, on s'adère, secourir les bureaux de poste lorsqu'il y a une affluence des clients, et il y a un processus, bien évidemment, et tout un programme de densification du réseau postal pour pouvoir répondre aux besoins des clients. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le meilleur moyen, c'est de pouvoir encourager et promouvoir davantage les moyens de paiement électronique, quel que soit le réseau postal que nous allons déployer. D'ailleurs, Algérie Poste a le plus dense réseau postal en Afrique avec 4 000 bureaux de poste entièrement connectés. Donc, quels que soient les efforts de densification postale, les moyens de paiement électronique, notamment dans cette ère du numérique, constituent le moyen le plus efficace pour pouvoir répondre aux besoins de nos clients. Alors, autre question, et celle des auditeurs, M. Abdel Kalim Dahmani, même sans le manque de liquidité, la période de paiement des pensions de retraite a toujours causé des files d'attente interminables. Comment régler définitivement cette question des pensions de retraite et leur versement ? Faut-il trouver d'autres moyens, hormis, bien sûr, l'échéancier établi sur le mois pour le versement des pensions de retraite par la CNR ? Une poste spécifique pour les retraités ? Est-ce que ça pourrait être envisagé éventuellement ? Tout à fait. Nous avons envisagé déjà, nous avons déjà mis en place un calendrier, un nouveau calendrier de virement des pensions et allocations de retraite avec la Caisse nationale des retraites. Ce calendrier s'étale du 18 au 26 sur 10 jours et est constitué d'une répartition basée sur le dernier chiffre du compte CCP. C'est une première expérience au mois de juillet. Nous avons aujourd'hui même une réunion avec la CNR pour pouvoir évaluer la première opération. Mais aussi, par rapport à ce que vous avez dit, les pouvoirs publics nous ont donné comme orientation d'échelonner les virements au niveau des bureaux de poste. Pendant tout le mois, nous avons constaté que généralement, vers la fin du mois, donc à partir du 18 jusqu'au 26, il y avait une forte pression sur le réseau postal. Il y a des périodes pendant le mois où il y a moins de clients au niveau du réseau postal. Donc une répartition équitable des opérations de virement des salariés, donc vous avez déjà évoqué le nombre de 22 millions de comptes CCP actifs, va nous permettre certainement de pouvoir prendre en charge convenablement et de manière plus aisée les besoins de nos clients dans le réseau postal. Mais la question aussi de l'auditeur, faut-il consacrer sur le réseau global de 4000 postes avec les 65 bureaux itinérants, ne faut-il pas peut-être prévoir une poste par où il y a spécial pour les retraités ? Ils sont au nombre de 3 millions, madame. C'est quand même important. 3 millions. Très important, c'est le portrait exposé au soleil dans cette période, c'est difficile. Nous sommes en train de mobiliser tous les mois. Il faut dire que nous avons plus de 16 000 stations, donc il y a des guichets un peu partout et cette clientèle est prise en charge. Notre souci, c'est de la prendre en charge dans les meilleures conditions pour lesquelles nous avons révisé le calendrier de virement des retraites au niveau des bureaux de postes, ce qui va certainement se répercuter, sur l'amélioration de la qualité de service au niveau du réseau postal par rapport à cette catégorie de clients. Alors, en cette période de pandémie de coronavirus, expliquez-nous juste pourquoi il est difficile d'organiser les retraits en respectant la distanciation sociale, pourquoi il n'y a personne pour un peu limiter le nombre de personnes à l'intérieur des postes. Comment faire aujourd'hui pour éviter que cette contamination ne se propage via les postes ou les bureaux de postes ? Monsieur Adel Bekrim Dahmen. Effectivement, l'organisation des files d'attente, nous avons, depuis le début de cette pandémie, donné des instructions et aussi des orientations à nos bureaux de postes pour pouvoir, bien sûr, respecter scrupuleusement les mesures de distanciation et de sécurité à l'intérieur du bureau de postes. Maintenant, on voit du monde à l'extérieur du bureau de postes. Et là, il faut souligner aussi qu'il y a des associations de la société civile que je tiens à remercier au passage des bénévoles qui sont en train de se mobiliser et qui nous ont montré des images très, très positives par rapport à l'organisation de files d'attente à l'extérieur des bureaux de postes. Et aussi, à l'intérieur des bureaux de postes, je vous assure que toutes les mesures de distanciation sont respectées à la fois pour protéger les clients d'Algérie Poste et aussi pour protéger notre personnel de la propagation de cette pandémie. Mais s'il y a eu autant de retraits pendant cette période, est-ce qu'on peut considérer que c'est un problème éminemment lié à la confiance ? On a peur d'arriver à la poste et de ne pas trouver de liquidité par rapport à cette situation de pandémie. On retire beaucoup d'argent, on les met à la maison, dans un tiroir, on n'est plus rassuré. Est-ce que c'est ce qui se produit actuellement ? Effectivement, il y a eu des craintes, il y a des situations de panique, il y a des rumeurs, il y a beaucoup de circulation de fausses informations par rapport aux ruptures carrément des liquidités dans les bureaux de poste. Je vous ai donné les chiffres des capacités de mobilisation du réseau postal et aussi du réseau bancaire des liquidités nécessaires pour se venir aux besoins de nos citoyens. Si je donne le mois de juin 2020 par rapport au mois de juin 2019, il y a eu plus de 10% de retrait au mois de juin, mais il faut dire que le réseau postal a su mobiliser plus de 10%. Ces 10% supplémentaires ont été mobilisés par le réseau postal et mis à la disposition de notre clientèle. Cette crainte est due bien sûr par la propagation de ces images et de ces rumeurs et je tiens encore une fois à travers ce plateau pour dire que nous rassurons notre clientèle quant à la disponibilité, quant aux moyens mis en place par l'ensemble des intervenants par Algérie Post pour pouvoir mettre à disposition de notre clientèle les liquidités nécessaires pour se venir à leurs besoins à la veille de Idl Afal Moubak. Alors, autre auditeur qui dit j'ai pu retirer dans un distributeur avec une carte d'Arabia dans une banque BNA et il n'y avait pas de demande et j'ai pu retirer l'argent nécessaire. Est-ce que les détenteurs des 6 millions de cartes d'Arabia devraient peut-être recouvrir au retrait via les distributeurs automatiques ? Si je vous ai dit que nous avons le même parc des guichets automatiques des banques par rapport aux banques, logiquement, si on est dans un processus d'interopérabilité parfait, on est à 50-50%. Maintenant, les retraits au niveau des GAP des banques ne constituent que moins de 10%. Si les clients souhaiteraient bien sûr procéder comme ce client à des opérations des retraits au niveau des GAP des banques, c'est possible, c'est disponible et ça va soulager le réseau postal aussi. Augmenter les DAP à travers le territoire national, c'est une de vos priorités aujourd'hui ? Effectivement. Pour permettre aux détenteurs de l'Arabia de l'utiliser partout, à travers tout le territoire national, on ne parle pas des grandes villes, on parle de toutes les villes du pays. Oui, madame. Toutes les villes et compris dans les Andambres. Nous avons un processus, donc il y a deux grandes opérations d'acquisition qui sont en cours. Une opération d'acquisition de 1000 GAP pour pouvoir subvenir aux besoins de toutes les localités et une opération dans le cadre du service universel de la poste d'acquisition de 600 GAP. Donc nous allons pouvoir augmenter notre parc en guichet automatique de banque qui est aussi, nous considérons nous en tant que membres à part entière du géomonnaie et que le parc des GAP des banques aussi nous appartiennent. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi, par exemple, en cette période, puisqu'il est nécessaire d'utiliser peut-être autre moyen de paiement, recourir au chèque, mais il faut avoir un chèque certifié, donc on va devoir faire des files d'attente au niveau de la pince. Que faut-il ? Est-ce qu'il faudrait un lichet spécifique pour ces personnes qui voudraient utiliser le chèque certifié ? Est-ce qu'il n'est pas accepté, par exemple, par les revendeurs de moutons qui veulent le cash ? Donc, il faudrait, bien sûr, prévoir tous les moyens pour pouvoir utiliser moins de cash parce que nous avons déjà notre structure, la structure de notre économie, donc qui est basée essentiellement sur l'utilisation du cash. Tous les moyens sont mis en place et si on parle de pratiquement 6 millions de cartes monétiques d'Algérie Post, il y a un peu plus de 1,5 million de cartes bancaires et qu'on est à 7,5 millions de parcs d'utilisateurs de cartes à la fois de retrait mais aussi de paiement, faudrait-il, je pense, aussi encourager davantage l'utilisation des moyens de paiement électronique, notamment à travers les TPE pour utiliser et avoir de moins en moins recours au cash. Alors, autre question, les gens qui possèdent des carnets CNEP au niveau des postes peuvent-ils faire des retraits dans des bureaux banques CNEP ? Oui, c'est possible. C'est la question de l'auditeur. C'est possible. Voilà, on répond à la question. Aujourd'hui, M. Dahmani, il est question de mettre en place des mesures d'urgence pour régler cette question un peu de liquidité au niveau des bureaux de postes qui connaissent une forte affluence ces derniers jours. Est-ce qu'on peut considérer que dès maintenant vous allez procéder à la mise en place de ce dispositif d'urgence en attendant, bien sûr, de prendre en charge définitivement cette question pour ne pas qu'il y ait une récidive, une reproduction du même schéma que nous avons connu déjà en 2010 et que nous revivons aujourd'hui ? Est-ce qu'on aurait pu tirer les enseignements de ce que nous avons connu déjà par le passé ? Tout à fait, madame. L'ensemble de ces mesures sont déjà mises en place et nous avons veillé à l'application stricte des orientations des pouvoirs publics pour pouvoir se venir aux besoins des citoyens qui sont des clients d'Algérie Poste. Vous savez, le secteur, le service postal est un service de proximité donc nous accueillons chaque jour des millions de clients donc nous sommes dans un travail de proximité de service public. Notre souci majeur dans notre politique c'est d'améliorer davantage la qualité de service. Il faut juste expliquer que nous sommes dans une situation exceptionnelle et dans cette situation exceptionnelle on peut voir aussi des situations de panique des situations de certains dysfonctionnements donc raison pour laquelle je tiens à travers cette émission à saluer les efforts considérables fournis par les postières et les postiers et les travailleurs d'Algérie Poste qui sont en train de servir une large clientèle ils sont en train de servir pratiquement tous les Algériens parfois dans des conditions difficiles je tiens à les encourager et je tiens à les féliciter et je tiens aussi à les remercier pour tous les efforts qui sont fournis afin de répondre aux besoins de notre clientèle. Alors le personnel mis en congé spécial en raison bien sûr des mesures de confinement notamment les femmes qui ont des enfants en bas âge est-ce que ça n'a pas encore aggravé davantage la situation et face à cette situation ne fallait-il pas peut-être recourir à des vacanciers. Nous avons j'ai dit à l'introduction de cette émission que le service postal est un service vital donc on ne peut pas permettre de ne pas pouvoir servir les citoyens notamment en ce qui concerne les services financiers postaux et monétiques nous avons mis tous les moyens bien sûr à la fois pour pouvoir préserver la santé de nos employés et appliquer les mesures prises par les pouvoirs publics en termes de lutte contre la propagation du coronavirus mais nous avons aussi permis la continuité du service postal à travers tout le territoire national. Mais est-ce qu'il ne fallait pas recourir à des vacanciers pendant cette période pour combler un peu le départ en congé exceptionnel de certains bien sûr travailleurs d'Algérie Poste ou de certains postes ? Certaines situations de déficit de personnel ont été constatées nous avons pris toutes les mesures pour pouvoir d'abord remplacer nous avons vu aussi des agents de back-office qui sont venus remplacer ceux de front-office nous avons mis tous les moyens pour pouvoir redéployer le personnel afin de pouvoir répondre aux besoins de nos clients les chiffres que j'ai donnés en ce qui concerne les opérations de retrait et aussi le nombre de transactions réalisées témoignent des efforts considérables fournis par les travailleurs les postières et les postiers pour servir nos citoyens Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que 4 050 postes à travers le territoire national c'est quand même relativement peu par rapport à une population en augmentation croissante puisque vous gérez pratiquement les comptes des retraités un peu plus de 3 millions les universitaires aussi qui sont détenteurs des comptes CCP sans parler également des hauts fonctionnaires et les fonctionnaires et les travailleurs à travers le territoire national puisque vous avez pratiquement 27 millions de comptes dans 22 millions c'est des comptes actifs Effectivement donc le réseau postal est assez dense Est-ce qu'il faudrait le densifier encore davantage pour rapprocher la poste de la population permettre aussi une inclusion financière les gens qui sont détenteurs de copitaux de pouvoir accéder à la poste pour déposer leur argent Effectivement il faut le densifier mais surtout l'optimiser pour le rendre plus rentable tout simplement parce qu'il faudrait qu'il y ait plus de performances économiques des services postaux et des services financiers même si nous sommes aussi tenus par l'obligation de services publics la densification du réseau postal donc qui est un processus continu au niveau d'Algérie Poste et qui est fait aussi en concertation avec les collectivités locales et aussi avec les services bien sûr avec l'urbanisme et l'habitat donc nous allons certainement aller vers un processus de déploiement pour pouvoir mettre en place des bureaux de poste comme services postaux de proximité au niveau des nouvelles cités des nouveaux quartiers aussi également dans les zones d'ombre mais il faudrait aussi mettre en place tous les moyens pour pouvoir rentabiliser ce réseau postal et le mettre à la disposition des pouvoirs publics des administrations des opérateurs économiques pour pouvoir le rentabiliser davantage parce qu'il s'agit d'un réseau non seulement dense mais entièrement connecté oui mais est-ce que vous allez les renforcer combien vous allez les renforcer puisque vous dites aujourd'hui parmi les priorités c'est les zones dents pour éviter l'affluence vers les grandes pour que les gens puissent retirer rapprocher la poste de la population assurer cette proximité assurer cette proximité il y a plusieurs projets donc il y a des projets inscrits dans le cadre des PCD donc comme une autre développement il y a des projets qui sont inscrits dans le cadre du service universel de la poste il y a aussi des projets qui sont inscrits sur les fonds propres et qui sont nombreux d'Algérie Poste pour pouvoir bien sûr répondre aux besoins des clients faudrait-il souligner que le processus de densification du réseau postal est un processus qui est étalé dans le temps et aussi dans l'espace la modernisation de la banque c'est un impératif aujourd'hui c'est-à-dire au-delà des problèmes que nous connaissons actuellement conjoncturés liés à la liquidité ou la disponibilité de liquidité est-ce qu'il faudrait améliorer les prestations les offres de services au niveau des postes avoir des postes modernes au sens propre du terme aujourd'hui notamment sur le plan de l'accueil de la clientèle par rapport avec un personnel bien sûr qualifié M. Dahmanis un processus de digitalisation est déjà amorcé il a commencé à apporter ses fruits je vous ai donné les chiffres des transactions électroniques pour publier une bonne connexion aussi d'internet et pas de coupure aussi effectivement tout un travail qui est fait aussi par nos amis d'Algérie télécom dans ce sens et nous sommes dans ce processus de digitalisation pour davantage améliorer la qualité de service mais aussi faciliter la vie à nos clients et à nos citoyens avoir un poste totalement moderne avec bien sûr une flexibilité dans la gestion des transactions c'est important aujourd'hui nos postes sont quand même assez vieillissantes il y a un processus donc de modernisation de l'infrastructure postale à travers de grandes opérations de réhabilitation du réseau postal d'aménagement d'amélioration des conditions d'accueil de nos clients mais aussi un processus de digitalisation poussée pour pouvoir bien sûr digitaliser le maximum de services et pouvoir bien sûr répondre aux besoins d'un très très large public qui est les clients d'Algérie mais certains postes sont fermés pour des problèmes vraiment techniques par exemple d'assainissement si on prend celle de Didouch Mourad qui traîne énormément de population parce que vous n'arrivez pas à travailler avec certains offices comme l'ONA par exemple qui n'a pas réglé le problème est-ce que tout le monde doit s'impliquer pour régler les problèmes actuels parce qu'il faut le dire c'est le cas Didouch Mourad elle est fermée parce que l'ONA n'a pas réglé le problème d'assainissement nous sommes en collaboration en concertation avec les collectivités locales ça fait deux mois pour bien sûr pouvoir répondre à ce genre de dysfonctionnement que connaît le réseau postal il faut le dire qu'il y a plus de 4000 bureaux de postes et la quasi-totalité de ce réseau postal fonctionne correctement grâce à ces postières et ces postiers que je tiens à remercier encore une fois alors monsieur Abdelkrim Dihmani merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio en espérant bien sûr que ces mesures vont apporter des solutions immédiates merci beaucoup bonne journée à bientôt merci au sahaid au sahaid